La chimie, virgule, la chimie, virgule, qui l'eût cru, virgule, qui l'eût cru, virgule, possède des atomes crochus, et à ressentir cette myriade de papillons qui me chamboulent l'espoir, point d'exclamation. Vous avez trouvé la difficulté. Vous pouvez quand même passer. Oui, vous avez trouvé facile. Il y a certains mots que j'accrochais, mais en général, c'est moins facile que je m'attendais. Donc vous étudiez en quoi? Communication. En communication. Et puis, pourquoi vous avez décidé de participer à la difficulté? Pour la jambe. Pour la jambe, c'est vrai? Quand vous pensez au 400e, qu'est-ce qui vous vient à l'espoir? Plus les festivals eux-mêmes qui sont organisés, les événements qu'il y a, comme la course de canot qu'il y a pour le 400e, le Red Bull Crash Tide. Plus ça qui me met à l'espoir. Comment vous avez trouvé la DICTE? Moi, je l'ai trouvé quand même pas trop difficile. J'ai fait d'autres dix pires, puis ça faisait pas mal. Mais il y avait quand même des mots prohibidants, des mots de chimie. Mais est-ce que vous avez participé à la première DICTE? Oui, c'est le KBE, c'était un dix-poir et trois semaines déjà. Puis comment, par rapport à la première DICTE, comment vous l'avez trouvé? J'ai trouvé quand même un peu plus dur. Un peu plus difficile, ok, d'accord. Vous étudiez en quoi? Moi, je suis en source du langage. Je suis en source du langage, c'est ma première DICTE. Ok. Alors, le troisième prix est remis à Audrey Boutin. Deuxième prix. Et connaissez-vous ceux qui sont forts en DICTE? Il y a un peu d'école, à qui vous pensez qu'il y a un deuxième prix? Alors, deuxième prix. Qu'est-ce que c'est la prochaine? Et qui a de bonheur du français? C'est Émilie Bourdetou. Et puis, avez-vous participé à la première DICTE? Non, c'est la première fois qu'on est ici parce qu'il y avait une enseignante qui nous avait suggéré de venir. Oui, ok. Mais est-ce que, en général, vous êtes bonne en DICTE comme ça? Ça dépend, mais j'ai de la chance. Oui, ok. Et puis, mais pourquoi vous? C'est l'enseignante qui vous a incité à vous inscrire, dans le fond. Oui, toute la classe de chimie était invitée à venir, puis on est venus. Ok. Félicitations à Béni-Roverge. Une seule fois. Félicitations à Marie-Claude Pellat. C'est Marie-Claude Pellat ici. Alors, bravo à Jérôme Mironi-Moué-Pudy. Non, il n'est pas ici. Non, il n'est pas ici. Camille Thibault, bravo. C'est Camille Thibault aussi. Non, Camille Thibault n'est pas là. Et Jean-Claude Pellat. Jean-Claude Pellat, c'est ici. Alors, on peut mettre du péril sur 25 balles. Ok. Bravo. Alors, merci beaucoup. Comment est-ce que tu as trouvé la dictée? Assez facile. Oui? Assez facile. Oui, c'est... La faute que tu as faite, as-tu vu? C'est quoi la faute? La faute que j'ai faite, en fait, c'est Blandis. J'avais compris Glandis. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a un G au lieu d'un B. B, ok, d'accord. C'est juste ça. Et puis, en quoi est-ce que tu étudies? En étude ancienne. Je trouve, la Calorie. En bas Calorie, ok. Et puis, est-ce que tu as participé à la première dictée? Non, j'ai reçu l'e-mail. Bien, j'ai vu l'e-mail après la première dictée. Ok. Je vais être là au prochain. C'est vrai, ok. Oui. Et puis, quel lien est-ce que tu fais avec le 400e université? Tu sais que c'est organisé dans le cas? Oui. Bien, moi, sérieusement, je pense que c'est vraiment un bon moyen de célébrer le 400e, de promouvoir le français, la qualité de la langue française auprès des étudiants universitaires, surtout parce que je pense que c'est souvent une lacune dans les écoles, même à l'université. Je pense que des dictées comme ça, ça montre notre fierté de pouvoir parler français dans une ville française. Ok. Et puis, je pense vraiment que c'est un lien avec le 400e. Ok. Et puis, quand on parle de 400e, à quoi vous pensez tout de suite? Moi, c'est l'histoire. Moi, je suis un passionné d'histoire. Oui, ok. Pour moi, la ville de Québec, c'est un regard d'histoire. Ok. Chaque coin de rue, chaque bâtiment, édifice. Ok. C'est vraiment la richesse de notre histoire. Je pense qu'avant tout ce qui peut être commercial, publicité, tout ça, il faut d'abord se rappeler qu'on est venu de quelque part, qu'on a évolué en ayant différents régimes, différents personnages qui ont ponctué notre histoire. Bon, je pense que c'est ça le plus important. Ok. Et puis, est-ce que tu participes aux activités du 400e? Certainement. Je me tiens au courant de ce qui se passe. Oui, ok. Puis, je suis un amoureux du Vieux-Québec, je suis tout le temps dans le vlog. Oui, ok. Et puis, est-ce qu'il y a, dans la programmation, il y a un coup de cœur? Un coup de cœur? Alors, j'ai bien aimé le 31 décembre, la façon dont ça a été amené, puis je vois qu'il y a beaucoup d'efforts de la part des autorités pour le faire. En particulier, pas vraiment pour l'instant. Je regarde comment ça se dessine, mais je trouve que c'est bien fait, là, de pouvoir initier les gens plus à l'histoire. Il y a eu des visites guidées, tout ça. Je trouve que c'est un bon moyen de cultiver les gens, d'être rapprochés de leur vie. Ok, merci. Merci.